Béni soit Yahweh notre protecteur, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que celui-ci passe, oui en vérité qu'il passe parce qu'en fait nous sommes fatigués avec ce monde là et nous l'implorons qu'il nous donne la force de surmonter les difficultés énormes que nous sommes en train de traverser cette période de turbulence parce qu'en fait nos soeurs et frères sont dans des difficultés énormes mais que Yahweh nous assiste de telle sorte que nous ne trébuchons pas, oui que nous ne trébuchons pas nous sommes en train de manger de la nourriture empoisonnée, nous sommes en train de boire de l'eau empoisonnée, remplie des matières chimiques et toxiques que Yahweh fasse de telle sorte que nous ne tombons pas malades, pas de cancer, pas je ne sais de quelle maladie autre que Yahweh nous protège, vraiment qu'il nous protège parce que les moments sont durs et terribles bien chers frères et soeurs, nous allons aujourd'hui débattre sur un problème qui nous tient à coeur c'est celui de la dépendance, la dépendance alors chers frères et soeurs, nous devrons briser, briser les liens qui nous tiennent captifs ce qui fait que nous soyons derrière x, y, z que vous soyez appelé disciple de tel prophète, disciple de tel pasteur, disciple de tel prêtre que vous soyez appelé adepte de telle religion, non, briser ce monopole là, briser ces liens là on doit les briser, on devrait être libre, indépendant en vérité nous allons voir aujourd'hui le mystère qui se cache derrière ces religions là derrière la croyance aveugle ces forces obscures, ces forces qui font que quand on en demande, qu'on reçoive et finalement, on reste captifs étant donné que on n'est pas esclave de quelqu'un Yahushua Hamashi nous a affranchis, nous a libérés donc on ne devrait plus être esclave de quelqu'un parce que nous sommes déjà libres alors nous allons pour commencer dans Deutéronome 4 verset 15 à 20 et donc je vais prendre ma bible pour que nous lisons Deutéronome 4 alors nous allons dans Deutéronome 4 verset 15 à 20 et je vais pouvoir lire au nom de Yahweh et il faut que vous fassiez bien attention à vos âmes car vous n'avez vu aucune forme le jour où Yahweh vous a parlé en Horeb du milieu du feu de peur que vous n'agissiez de manière perverse et que vous ne fassiez réellement une image sculptée la forme de quelques symboles volent la représentation la représentation d'un mâle ou d'une femelle la représentation de quelques bêtes qui est sur la terre la représentation de quelques oiseaux ailés qui volent dans les cieux la représentation de quelque animal qui se meut sur le sol la représentation de quelques poissons qui est dans les eaux sous la terre et de peur que ne se lèvent vos yeux vers les cieux et que vous ne voyez oui le soleil la lune et les étoiles toute l'armée des cieux et que vraiment tu ne te fasses séduire et ne te prosterne devant eux et ne et ne les servent eux en fait l'armée des cieux eux que Yahweh ton créateur a assigné un partage à tous les peuples sous les cieux mais c'est à vous que Yahweh a pris pour vous faire sortir du four à fondre de fer de l'Egypte afin que vous deveniez un peuple qui soit sous son bien personnel comme en ce jour alors chers frères et sœurs ici ça a paru un peu long mais c'est pas long c'est peut-être parce que je lis doucement en fait chers frères et sœurs le problème qui nous intéresse ici c'est pas la formation de toutes ces représentations quelconques comme serait cette idolâtrie sur laquelle nous crions tous les jours nous déplorons malheureusement les gens gardent les oreilles bouchées mais ici il y a un point très important que je voudrais vous signaler ça se trouve au verset je pense 19 oui le verset 19 au verset 19 il dit ceci et de peur que tu ne lèves tes yeux vers les cieux et que tu ne vois oui donc là il insiste oui certainement en vérité que tu ne vois le soleil on voit le soleil tous les jours et que tu ne vois la lune oui la lune est toujours là et les étoiles les étoiles sont toujours là mais il y a un point important sur lequel il s'est appuyé il dit toute l'armée des cieux donc que tu ne vois toute l'armée des cieux et que vraiment tu ne te laisses séduire parce que quand tu vas regarder vers les cieux tu vois cette armée tout ce que on va te persuader tu seras séduit et que tu ne te prosternes devant eux en fait et que tu ne les serve car à eux à l'armée des cieux Yahweh ton créateur a assigné un partage à tous les peuples sous les cieux Yahweh a assigné un partage à tous les peuples sous les cieux c'est très profond c'est très intéressant et c'est de ça que je veux pouvoir parler aujourd'hui c'est de ça que nous allons discuter aujourd'hui cette force de l'armée des cieux cette force là qui égare qui trompe beaucoup des gens et quand Yahweh dit ne faites pas des représentations quelconques de quelque manière que ce soit c'est parce que Yahweh savait que la croyance ça se passe dans la tête ce que vous voulez vous l'espérez vous demandez selon votre croyance vous pouvez vous mettre à genoux devant un crapaud devant un arbre devant je ne sais une voiture et faire votre prière à la dite chose sur quoi vous croyez et je vous rassure chers frères et sœurs vous allez recevoir vous allez y recevoir quelque chose et vous allez croire que oui c'est cet objet là qui vous a donné en retour vous serez égaré parce que là vous devenez déjà idolâtre parce que là vous n'avez pas demandé à Yahweh mais plutôt vous vous êtes fait une représentation quelconque et c'est pourquoi il dit ne faites pas quoi qu'il arrive pas de représentation quelconque chassez devant vos yeux tout ce qui est effugie images médaillons croisons je ne sais pas quoi c'est pas normal Yahweh n'en a pas besoin et ici il dit faites attention et donc maintenant nous allons dans 2 rois 17 verset 16 à 18 2 rois 17 verset 16 à 18 je lis au nom de Yahweh et ils abandonnaient tous les commandements de Yahweh leur créateur alors ils se sont fait des statues en métal fondu deux veaux et se sont fait un poteau sacré puis ils se sont prosternés devant toute l'armée des cieux et ont servi Baal Baal au verset 16 ce qui ressort encore c'est toute l'armée des cieux l'armée des cieux et dans Deutéronome 4 verset 15 à 20 Moïse a insisté a dit faites attention que vous ne soyez persuadés par l'armée des cieux et que vous ne vous prosternez dessus sinon vous serez dans la perdition totale et ici on voit bien l'armée des cieux également une fois de plus et nous allons au verset 17 on dit et ils faisaient passer leurs enfants en fait leurs fils et filles par le feu pratiquaient la divination et cherchaient les présages et ils se vendaient pour faire ce qui est mauvais aux yeux de Yahweh pour l'offenser au verset 18 alors Yahweh s'est fortement irrité il s'est fortement irrité contre Israël c'est bien qu'il les a ôtés de sa vue et il n'a laissé que la seule tribu de Juda Amen en fait nous voyons une fois de plus l'armée des cieux présente l'armée des cieux juste pour égarer ceux qui veulent s'égarer eux-mêmes c'est c'est quand même grave c'est l'armée des cieux c'est l'armée de Yahweh normalement mais pourquoi cette armée là va vous égarer encore va égarer encore les humains que Yahweh a créé oui mais c'est simple c'est parce qu'en fait celui qui veut aller en perdition Yahweh le laisse aller en perdition c'est pas pour rien qu'il nous avait donné à chacun un cerveau et la loi en dépit de la Bible en dépit du livre de la loi il a inscrit la loi en nous dans le sang dans nos cellules la loi y est donc quand quelqu'un vole même si on ne lui dit pas que voler c'est mauvais sa conscience lui dit que cet acte que je suis en train de poser n'est pas bien c'est parce que c'est écrit dans le sang donc ici ce peuple là s'est laissé une fois de plus en perdition ils ont fait des des statues je ne sais pas quoi ils se sont prosternés devant l'armée des cieux en servant Baal et quand nous allons dans deux rois 21 à partir du verset 3 on voit bien comment Manassé qui était roi à cette époque là faisait de même ce qui était déplorable aux yeux de Yahweh ce qui était abominable il se prosternait devant l'armée des cieux toujours dans la quête de magie de des divinations de l'idolâtrie de toutes ces pratiques inhumaines et ça ne fait que renforcer la colère de Yahweh maintenant qu'est-ce qu'on va voir une fois de plus dans Deutéronome 17 Deutéronome 17 verset 2 à 5 là nous lisons ceci et donc je vais le lire au nom de Yahweh s'il vient à se trouver au milieu de toi dans l'une de tes villes que Yahweh ton créateur te donne un homme ou une femme qui pratique ce qui est mauvais aux yeux de Yahweh ton créateur de façon à violer son alliance s'il va adorer d'autres petits créateurs étrangers et se prosternant devant eux ou devant le soleil ou devant la lune ou devant toute l'armée des cieux chose que je n'ai pas ordonné si cela t'a été rapporté et que tu l'es entendu et que tu es recherché avec soin et voici c'est la vérité la chose est bien établie cette chose détestable a été commise en Israël alors il faudra que tu fasses sortir vers tes portes cet homme ou cette femme qui a commis cette chose mauvaise oui l'homme ou la femme et tu devras lapider cette personne avec des pierres et cette personne devra mourir Amen donc ici toujours vous voyez bien que l'armée des cieux sonne toujours et c'est pas pour rien qu'il ait dit que vous ne pouvez demander qu'à Yahweh seul parce que c'est Yahweh qui est votre créateur c'est Yahweh qui est votre protecteur ce n'est qu'à lui seul que vous pouvez demander et celui qui demande à Yahweh reçoit parce que il a demandé à Yahweh maintenant celui qui demande à l'armée des cieux reçoit de même parce qu'il a demandé à l'armée des cieux mais le châtiment c'est la destruction c'est ça le problème Yahweh doit le détruire et c'est pourquoi dans Luc 8 au verset 18 Yoshua Hamashi a insisté a dit vous devrez faire attention à la manière dont vous écoutez faites attention à la manière dont vous écoutez car celui qui croit en posséder franchement on lui arrachera le peu qu'il a et celui qui a en vérité on lui ajoutera davantage donc faites attention là c'est dans Luc 8 au verset 18 Yoshua a insisté c'est bien que chers frères et sœurs chers bénis de Yahweh je vous en prie détendez-vous soyez libres des griffes de ceux qui se disent vos maîtres vos directeurs ceux qui se disent vos pasteurs vos prêtres ceux qui semblent avoir des angles durs pour vous lavez la cervelle soyez indépendants parce que ici franchement il est question de ne pas être subordonné derrière quelqu'un quelqu'un qui se dit moi j'ai la connaissance et je vous en donne sans moi vous êtes rien ça ce sont les hommes des nations les dirigeants du monde qui agissent ainsi mais ceux qui ont l'esprit saint ceux qui agissent dans la grandeur de Yahweh n'agissent n'agissent pas ainsi parce qu'en fait Joshua a insisté il a dit dans dans Matthieu 23 au verset 8 à 10 il dit n'appelez personne maître n'appelez personne maître parce que vous êtes tous des frères vous êtes tous des frères n'appelez personne maître et donc je vous prierai de vous poser la question de savoir si la lumière qui est au milieu de vous n'est pas ténèbre si vraiment c'en est la lumière et là c'est bien dit dans Luc 11 verset 35 posez-vous cette question et je vous exhorte d'être vigilant faites bien attention que personne ne vous dérobe ce que vous avez notamment la vie parce que Yahweh nous a donné la vie normalement pour l'éternité c'est un don gratuit pour l'éternité et ce don là on doit le sauvegarder donc ne vous faites pas tromper par ces hommes là ces pasteurs ces prêtres ces maîtres ces religions qui vous trompent de quelque manière que ce soit parce qu'en fait si nous regardons bien ils se prosternent devant l'armée des cieux ils ne s'en rendent pas compte franchement ils croient servir en vérité ils croient servir en vérité les cieux ils croient posséder la clé de la vie éternelle et donc le saluent mais au contraire ils se prosternent devant l'armée des cieux ils ne s'en rendent pas compte tout ce monde là ces autoproclamés pasteurs prêtres apôtres mon seigneur pape et autres ça ne sent que des titres des hommes de la terre la preuve ils étudient la théologie mais on n'étudie pas Yahweh on n'étudie pas Yahweh Yahweh se révèle lui-même et Yahweh en parlant du Saint-Esprit a bien insisté dit ce Saint-Esprit là quand il viendra quand il sera avec vous il ne va pas jouer mon jeu il n'aura pas de parti pris il sera juste il vous dira ce qui est bon et ce qui est mauvais mais ces autoproclamés enseignants ont bouché les oreilles et il ferme les yeux face à Matthieu 23 verset 8 à 10 alors je vous en prie comme je vous exhorte chers frères et sœurs s'il vous plaît prenez les initiatives qui vous mènent à la liberté lisez la Bible vous-même prenez le temps de lire même si vous ne connaissez pas lire même si vous fassiez deux minutes sur une phrase c'est pas grave efforcez-vous appelez votre fille appelez votre fils appelez votre ami appelez votre mari appelez votre femme asseyez-vous discutez lisez et discutez même si vous vous échangez des points vous ne vous concordez pas mais faites au moins un effort de sortir du joug de ces hommes là qui vous gardent captifs c'est important parce que après le Saint-Esprit vous éduquera lui-même Yahweh vous touchera vous donnera l'esprit de discernement de connaissance je vous le dis en vérité car ces hommes qui se sont autoproclamés enseignants de la foi du salut vous égarent et Yahoshua a insisté il a dit priez dans le secret ceux qui ne se prosternent pas devant l'armée des cieux priez dans le secret parce que quand vous priez dans le secret vous demandez au Père Céleste vous demandez à Yahweh en vérité oui je le dis parce que lui il vous voit dans le secret et il vous donne dans le secret et de tous ces prophètes qui sont passés qui ont parlé en vérité de notre créateur vivant Yahweh personne n'avait un groupe de prière personne n'avait une religion personne n'avait je ne sais pas un temple ou quoi ils ont servi en vérité et ils ont appris aux gens de le prier dans le secret et finalement certains se diront mais le nom de Yahweh le nom de Yahweh j'en ai déjà expliqué longtemps j'ai toujours dit ceci que Yahweh c'est le nom que moi j'utilise notamment pour que je sois plus compris et entendu dans chaque pubu dans chaque peuple dans chaque région du monde le créateur vivant a donné un nom a révélé un nom aux hommes dans ma tribu il y a un an mais si j'utilise le nom de ma tribu alors mener à la scène internationale directement comme ça ça ne sera pas compris ça ne sera pas avalé mais également Yahweh est le nom qu'il a révélé à Moïse et c'est un nom qui est connu et donc j'utilise le nom de Yahweh pour que je sois compris mais le grand problème c'est pas ce nom là le grand problème c'est de le prier en vérité de le prier dans le secret et de connaître qui il est en vérité étant être humain ayant du sang de la chair des émotions il est un roi il vit dans les cieux et il est le chef des armées des cieux oui il mange il boit il va aux toilettes un roi digne d'être en vérité il est éternellement le glorieux père et autrement vous voyez que je suis en train d'insister dans ce sens de vous libérer couper couper ces chaînes qui vous qui vous gardent captifs de tout ce monde là qui vous entoure qui se disent nous nous sommes seulement nous qui connaissons ils ne connaissent rien ce sont des serviteurs du diable qui sont là pour vous égarer et pour bien le comprendre vous pouvez suivre ma vidéo intitulée les églises ne sont qu'au service de l'argent dans cette vidéo vraiment une vidéo instructive vous trouverez un sang nouveau un sang nouveau concernant la foi je le dis en vérité et chers frères et sœurs je vous en prie libérez-vous revenons à notre sujet d'aujourd'hui et nous voyons bien que il y a une multitude de croyances sur terre et la confusion est totale bien sûr que c'est parce que les gens notamment ces religions là se prosternent devant l'armée des cieux ils se prosternent ils se prosternent devant l'armée des cieux mais pas devant Yahweh parce que s'ils se prosternaient devant Yahweh ils allaient pas former un système pyramidal ils allaient le louer en secret mais au contraire ils se sont livrés aux honneurs dans des lieux publics à la gloire parce qu'on les appelle grands maîtres franchement je rigole et donc nous allons dans 2 rois 23 à partir du verset 4 quand nous le lisons nous remarquons que le roi Yoshia avait détruit toutes les hautes places les statuettes les lieux d'abomination tout ce qui servait à louer bal il avait même destitué tous ces prêtres je ne sais pas s'il les avait tués mais néanmoins il les avait destitués et il avait ramené l'ordre de telle sorte à détruire ces statuts toutes ces choses qui faisaient que les gens puissent se prosterner devant l'armée des cieux se prosterner devant bal lui il avait détruit ça et quand nous allons dans chronique 2 là on va essayer de lire un petit peu dans chronique 2 verset 18 à 22 je lis au nom de Yahweh il dit encore aussi entendez la parole de Yahweh oui je vois Yahweh siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche Yahweh alors dit qu'il dupe à Hab le roi d'Israël pour qu'il monte et tombe à Ramoth qu'il est il y a il y a eu discussion celui-ci disant telle chose et celui-là disant telle autre chose finalement un esprit est sorti s'est tenu devant Yahweh et a dit moi je le duperai et Yahweh lui dit par quel moyen à quoi il dit je sortirai et je deviendrai vraiment un esprit trempeur dans la bouche de tous ces prophètes alors il a dit tu le duperas et même tu l'emporteras sors et fais ainsi et maintenant voici que Yahweh a mis un esprit trempeur dans la bouche de tes prophètes que voilà mais Yahweh lui-même a prononcé sur toi le malheur Amen ici qu'est-ce que nous remarquons nous remarquons que Yahweh est assis avec l'armée des cieux donc disons avec ses hommes et il regarde comment ces hommes de la terre là sont brouillent dans des croyances bêtes étant donné que la parole la loi les avait été donnée mais eux ils sont brouillent ils veulent s'autocréer un créateur et il dit bon qu'est-ce qu'il faut faire mais qui va tremper cet homme là ici on dit un esprit sort nous nous étant bénis de Yahweh on dit parmi eux quelqu'un parmi les Elohim parmi ces hommes qui étaient avec Yahweh dans les cieux quelqu'un a a prononcé en fait a suggéré une idée a suggéré une idée une pensée qui était bonne une pensée que Yahweh a accepté parce qu'en fait on dit bien qu'une discussion s'est surgi donc se sont mis à discuter oh non il faut faire ça non on fait ça non on fait ça mais ok finalement ils sont tombés d'accord sur une idée Yahweh dit alors il faudra le faire et il faut donc tromper ces prophètes là et on met le mensonge dans leur bouche on les aveugle et c'est ce qui s'est passé quand les hommes de la terre se sont levés regardant vers les cieux le Vatican a été embrouillé et on a mis le mensonge dans la bouche de tout ce monde là et aujourd'hui ils sont là ils continuent de traîner les gens dans la perdition totale donc chers frères et sœurs nous voyons bien que il faudra faire attention la croyance si vous la cherchez à gauche et à droite vous serez perdu Yahweh est au milieu de vous c'est ce que Yoroshua disait le royaume des cieux est au milieu de vous concentrez-vous seulement en vous-même priez dans le secret vous serez sauvés abstenez-vous du mal ne touchez pas ce qui est mauvais fouillez les méchants priez en vérité et priez sans cesse et vous serez sauvés et donc vous voyez bien que si vous cherchez à gauche comme à droite le salut Yahweh vous enverra l'esprit d'égarement Yahweh vous enverra un esprit trompeur s'il ne met pas dans votre bouche il va le mettre sur la bouche de s'autoproclamer pasteur là qui a étudié la théologie ce prêtre qui a étudié la théologie va vous tromper va vous égarer et ce qui va l'intéresser c'est prendre votre argent oui c'est tout ce qui va l'intéresser parce que ses yeux sont limités il n'a pas su lire et parfois il a lu il le sait mais il le cache parce que il se dit mais comment je vais faire pour manger parce qu'il est il est paresseux il ne peut pas user de sa sueur pour trouver à manger alors il préfère tremper pour manger et c'est vous qui êtes la proie faites attention donc en fait aujourd'hui j'étais là juste assis devant vous vous demandant de détacher délier ces chaînes là délier ces chaînes là je vous en prie ne soyez pas captifs ne soyez pas esclaves des gens qui se disent ils ont la connaissance ils n'ont pas la connaissance ils vous embrouillent soyez libre soyez libre et donc je veux vous quitter aujourd'hui peut-être que nous allons en continuer prochainement que Yahweh vous garde que Yahweh vous protège nous le savons que la vie que nous sommes en train de traverser cette période là est une période difficile une période où il y a beaucoup de tumultes mais Yahusha disait vous allez manger du poison vous allez en boire et vous n'allez pas mourir mais nous en mangeant déjà puisque nous sommes en train de manger de la nourriture empoisonnée mais Yahweh fera que nous ne tombons pas malades Yahweh fera que nous ne puissions pas mourir lisez la Bible concentrez-vous qu'on ne vous trompe pas que la loi a été abolie qu'on ne vous trompe surtout pas il y a des points dans la loi qui ont été aboli oui mais la loi y est et donc préservez-vous et dans le nom profond de Yahweh je vais pouvoir vous quitter qu'il vous garde qu'il vous protège qu'il vous guide surtout éveillez-vous éveillez-vous Amen qui vit dans l'idolâtrie la calomnie le blasphème c'est vrai jamais ne fera la gloire jamais ne la fera le pouvoir de Yahweh Yahweh t'étais renommée 4 frère réponds-toi frère frère réponds-t'once frère gloria à lui la gloire à lui le pouvoir à nous l'espoir en lui la victoire il nous a donné la joie l'alpha l'oméga en lui je mets ma foi Et mon espoir Prenez garde à vous Faites attention à vos âmes Pour ne pas oublier ce que vos yeux ont vu Hommes et femmes Faites-les connaître à votre descendance Que les générations ne soient pas profanes Gardez les décisions judiciaires Les prescriptions de Yahvé N'agissez pas de manière perverse Il faut que vous le sachiez Ne faites pas d'oge des sculptés De forme de quelques symboles Et la représentation des mals D'une femelle, d'un animal Des choses banales Je le dis dans ce récital Traignez Yahvé, votre créateur Et son arsenal Donc fouillez la voix qui mène A la pierre tambale Il exige un exclusif attachement Oui, un exclusif attachement Car il est le seul créateur L'envoi et l'oméga Le seul protecteur Gloria Gloria Faites-toi frère Frère Réponds-toi A lui la gloire A lui le pouvoir A nous l'espoir En lui la victoire Il nous a donné la joie L'alpha Le méga en lui Je mets ma froid Et mon espoir Ne vous agénez pas devant un ange Un loire Surtout pas devant un pécheur Ou un calomniateur Vous ne pouvez que vous agénez devant Yahvé créateur Lui rendant un cul de sacré Vénérance à grandeur En lui tout honneur Soyez pas en erreur Ne pas confesser ses péchés A un pécheur Car elle se perd Cinq, un seul consolateur Donc sœur Ha N'aie pas peur C'est Yahvé notre seigneur Qui en nous m'en revient Fille Bien près toujours dans le désespoir Nos cœurs en lui sont affermis Pourquoi écouter les idolâtres Qui se font passer pour des agneaux Alors que foutre les loups Dans la pêcherie Ça défend les agneaux Ils brisent Ils violent les prescriptions Les lois de Yahvé Partis, paix, tranquillité Avoue pour le paradis Observez les données Du très haut quand il demande Vous régnerez dans la grandeur Comme l'a dit notre Yahvé On ne peut pas l'arrêter Même, même pas les sorciers Rien à faire Lucifer s'incline quand il prie A lui la gloire A lui le pouvoir A nous l'espoir En lui la victoire Il nous a donné la joie L'alpha L'oméga en lui Je mets ma foi Et mon espoir Jésus avait dit Je suis le fils de l'homme Il n'avait jamais dit Je suis le fils de l'esprit N'est-ce pas ? Faut réfléchir Faut réfléchir Quand on vous dit la vérité Vous boitez parce que vous marchez sur les épines Je comprends votre doute Je le sais Mais Yahvé Fura que vous l'acceptiez Même si vous la refusez Elle est une vérité Elle va vous percer Elle va vous toucher Vous avez des yeux voilés Ouvrez vos yeux Le cerveau L'heure est arrivée Pour vous repentir Je répète et j'insiste Jésus Christ disait Que le salut vient des juifs Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur Disait que le salut vient des juifs Vous avez des yeux voilés Ouvrez vos yeux Le cerveau L'heure est arrivée Pour vous repentir Je répète et j'insiste